Bonjour à votre magazine de prédilection Kiosk, qui analyse les différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Comment faire face à la vie chère et à la pauvreté en République démocratique du Congo malgré les différentes mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour ne serait-ce que soulager les paniers de l'aménagère. Comme vous le savez, le gouvernement avait pris une série de mesures quantitatives urgentes pour contrer la vie chère en République démocratique du Congo et renforcer le pouvoir d'achat. Ces mesures concernent un groupe de neuf produits importés, viande, volal, poisson, poisson salé, lait, riz, maïs, huile végétale et sucre. Mais malgré toutes ces mesures, la vie chère continue toujours à battre son plein en République démocratique du Congo. Quelles solutions pour y remédier ? Analyse et commentaire avec nos invités sur cette émission Kiosk. Ensuite, nous allons parler de cette guéguerre entre l'inter-syndical du magistrat et le ministre de la Justice et Gardesso, Constant Moutamba, malgré ou avec des réformes qu'il a eu à tréprendre. Mais les syndicats des magistrats s'opposent à ces différentes réformes. Le pourquoi de leur opposition ? Analyse et commentaire sur votre mission Kiosk avec nos invités. Nico Fay, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, estimé Edi. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de CCTV et d'Hiralik et ceux des Kiosk en particulier. Nous sommes là. Le rendez-vous de tous les jeudis, quand je prends un engagement, nonobstant tout ce que je peux avoir comme occupation, je m'organise pour le respecter. Toutefois, je ne saurais pas passer de l'appel national que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous avons déjà atteint 803 jours depuis que le régime de Kinshasa, de l'Allemagne d'Afrique, a abandonné la cité de Bounagana. La cité de Bounagana qui est prise à titre symbolique, étant donné que le rebelle n'occupe pas aujourd'hui que la cité de Bounagana. Ils ont déjà élargi leurs champs, Boutchourou, Loubero, Massissi et Niragongo. 203 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé, on ne sait pas si c'est un coup de réussite, s'il y a eu élection ou pas, s'il y a eu nomination ou pas, s'il y a eu cooptation ou pas, s'il y a eu hérédité ou pas, ou bien s'il y a eu coup d'état ou pas. Et je réitère mon appel, que les bienfaitaires puissent comprendre que nous ne pouvons pas évoluer comme ça, il nous faudrait organiser un grand colloque avec les spécialistes en matière pour qu'on trouve le concept qui convient quant à c'est. 743 jours depuis que le compatriote Jamar Kabounda Kabound est victime de l'intolérance du régime. Il est au CEPERCA, 143 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, et 6 ans et 52 jours depuis que les Congolais allemands d'Afrique aujourd'hui ont oublié le défilé de dépendance. Très bien. Comme vous le savez, Nikofai, le coût de la vie devient de plus en plus intenable dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, selon plusieurs observateurs, le prix des articles et particulièrement ceux des denrées alimentaires ne cessent de prendre de l'encensère, le panier de la ménagère également en souffre et le pouvoir d'achat s'aménuise de plus en plus. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ces problèmes ? Bon, estimé Edi, nous devons tous comprendre que la vie humaine, la vie dans la société, ce n'est pas pour rien qu'on avait pensé organiser la société. On a songé à créer l'État et ses institutions, le doter des instruments de dédition, et il y a les dirigeants et les dirigeants. Ce sont les dirigeants qui doivent stimuler tous les secteurs de la vie humaine dans un territoire donné. Mais les mêmes dirigeants à qui l'on reconnaît les droits de prélever, les taxes, les impôts et les redevances, bien que certains de ces droits n'exigent pas des contreparties visibles, mais n'ayant moins, l'État aussi, les dirigeants, doivent savoir que, bien qu'il y ait la loi pour les cas, par exemple, des impôts, qu'on n'exige pas de contreparties visibles, mais il leur revient aussi que cet argent-là soit géré et rétubué en bon père de famille. Ça, c'est ce qui est recommandé. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les États. Dans les États, les dirigeants sont en droit de demander des comptes aux dirigeants. Je peux peut-être vous surprendre. Vous savez, aujourd'hui, dans les États, un voiturier professionnel ou bien non professionnel, mais aujourd'hui, s'il est en ordre avec l'État, il a tous les documents de sa voiture, de son véhicule, il a payé la vignette, il a un ordre sans réproche. S'il n'y arrivait que, suite à une négligence de l'État, comme chez vous ici, où on dit d'un côté, zéro opération, zéro trou, mais l'on se rend compte que nous sommes dans un milliard de trous. Restez dans les contextes. Je suis dans le sujet. Restez dans les contextes, s'il vous plaît. Vous comprenez, vous comprenez certaines choses, il faut aller à des exemples. C'est bon. Parce que les dirigeants se mettent en tête que, ils ne sont pas là que pour prélever les taxes et impôts. Oui. Dans les États aujourd'hui, quand bien on dit que l'impôt n'a pas de contrepartie visible. Néanmoins, dans les États aujourd'hui, moi, détenteur d'un véhicule, je suis en ordre. Mais faute de l'État, par la négligence de l'État, je roule, je connais un dommage, un incident, du fait de la négligence de l'État, comme on le voit partout, où il n'y a presque plus de route. C'est-à-dire, mon véhicule connaît un dommage, suite au mauvais état de la route. Je suis en droit, dans les États, une telle victime est en droit de saisir les cours de tribunaux pour que l'État puisse le dommager. Oui. Mais chez vous, ici, au gouvernement de la WAP. Alors, qu'est-ce que nous disons ? Vichère, j'en ai parlé. Lorsque j'évoquais cela, vous étiez parmi les Sénat qui disaient, mais tu es en train de faire la comédie. Aujourd'hui, on est où ? Je tue l'œil de l'aigle. Je vois au-delà de l'Himalaya. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde que le procureur général près des peuples avait raison. Mais le gouvernement fournit des efforts, quand même, il n'y a pas... Depuis quand on a commencé ? Vous êtes toujours que non, on a pris des mesures, des mesures. Pas mesures en bois, mesures en bois, mesures en riband, ou bien quelles mesures ? Cité. Alors, la vie est inténable. Mais comment faire ? Oui. Il faut alléger la population. Comment alléger la population ? Pour ceux-là qui travaillent, le paiement régulier de salaire et prime. Que tout le monde se mette en tête que le travail a un caractère humanitaire. Oui. Mais le salaire a un caractère alimentaire. Mais les différentes mesures prises par le gouvernement... Écoutez, ce que je suis en train de dire... Cela ne vous dit absolument rien ? Je suis en train de dire ceci. Oui. Vous pouvez chercher à alléger. Oui. Mais est-ce que l'État paye régulièrement le salaire est prime ? Depuis un certain temps, ça devait régulier. Il y avait un certain nombre de problèmes. Bon. Si vous dites que non, depuis un certain temps, aujourd'hui, aller à l'agence congolaise de l'environnement, hormis les dix mois d'arriéré, ça fait aujourd'hui quatre mois d'arriéré, quatre mois d'affiné de paiement. Agence congolaise de l'environnement. Restez dans les contextes. Je suis dans les contextes. Jusque-là, vous n'avez pas répondu totalement à ma question, Nicolas. Répondez d'abord à la question. Je lisse ici. Oui. Lorsque vous voulez que vous cherchassiez que les prix ou bien vous effacez certaines... Vous supprimez certaines taxes qu'on sort dans le secteur de vivre. Oui. C'est bien. Mais comment expliquer celui qui travaille, qui est employé par l'État, mais qui ne perçoit pas son salaire ? Comment va-t-il faire pour s'acheter les produits qui ont connu la baisse des prix ? Pour cela, je m'en veux vous donner un cas d'effet. prenez par exemple les inspecteurs territoriaux qui ne sont pas payés. Les inspecteurs du travail qu'on a recruté qui ne sont pas payés. Alors, même si on arrivait à obtenir des allégements sur certains produits, mais c'est lui qui travaille, c'est lui qui est condamné à se présenter au poste de travail tous les jours. Mais n'ayant moins après, il ne touche rien. Comment vas-tu ressentir cela du fait qu'il n'est pas payé ? Très bien. Que faire ? Il faut paiement régulé de salaire, augmentation de salaire. Ça s'est fait déjà ? Attends, ça s'est fait déjà ? Oui. Dans quel secteur ? Dans presque. Bon, maintenant, je vous donne le salaire de... Je vous donne à titre exemplatif. Trouvez-vous normal que quelqu'un qui a connu une promotion qui était capitaine des arts majors mais il continue à être payé 310 000 francs congolais. C'est ça, augmentation ? Et il faut aussi créer de l'emploi pour ceux-là qui n'en ont pas. Très bien. Parce que si on n'a pas de revenus, on ne saurait pas faire face aux charges quotidiennes. Éric Tissouaka, vous venez de nous rejoindre tantôt, nous parlons de la vie chère en République démocratique du Congo malgré les différentes mesures prises par le gouvernement de la République pour ne serait-ce que soulager le panier de la ménagère mais manger au quotidien devient un casse-tête pour nombre de ménages. Comment faire face à cette vie chère ? Votre analyse. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le retard. Je tiens à vous saluer, à saluer mon co-débatteur ici présent, la population co-bolaise, le chef de l'État, le professeur Modeste Baat, qui est actuellement au sud, qui est vous, précisément à Kabaret, pour saluer le nouveau chef Moami, le nouveau Moami, puisque l'ancien Moami des Kabaret nous avait quittés. Alors, il a été remplacé par un autre. dans cette mission-là, il est allé les saluer. Nous tenons à les souhaiter un bon séjour et les habitants du sud qui voulont réserver un accueil très chaleureux et nous les remercions pour cela. Votre question est très pertinente puisqu'il s'agit ici de la vie de la population congolaise. Il s'agit du développement de la nation et il faudrait que nous puissions réfléchir pour cette population. Nous parlons au nom de la population, mais la population a besoin de bien manger, de bien se nourrir, d'être sécurisé. Comment faire pour trouver des solutions à ces problèmes, notamment le manger de la population ? C'est vrai que j'ai entendu M. Nico entrer de parler mais je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises. Mais au-delà de ça, la première chose que nous, nous voulions, ce que je l'ai toujours dit, pour que nous puissions arriver arriver à trouver de vraies solutions à la vie de la population congolaise, nous devrions mettre en application sur la diversification du secteur de l'économie. C'est ça le problème majeur en RDC. Nous nous sommes focalisés simplement sur le secteur des minéraux. Le secteur des minéraux génère pratiquement plus de 70% au budget de l'État. et c'est les secteurs des minéraux que tout le monde s'intéresse. On s'est dit qu'il y a de l'argent là-bas, il faudrait faire, etc. Et on abandonne d'autres secteurs. L'agriculture, le pêche, l'élevage, le tourisme, tout ce qu'il y a là. Il faut une production interne. Évidemment. En fait, les mesures, oui, ce sont des mesures conjoncturelles. Ce sont des mesures qui peuvent résoudre simplement un problème pendant un temps donné. Mais ce n'est pas des mesures structurelles qui projectent l'avenir, qui doivent stabiliser. Aujourd'hui, nous avons un problème sur la balance commerciale. Elle est toujours déficitaire. Pourquoi ? Puisque vous savez que nous achetons, nous prenons tout ce qui vient d'ailleurs et nous ne produisons pratiquement rien. Ici, nous produisons, je crois que c'est moins de 10%. Et ça influence sur la vie de la population. Ceux qui viennent d'ailleurs, les expatriés, viennent avec l'herbien, n'est-ce pas ? Ils vous vendent avec un prix qu'ils ont bien fixé. Mais déjà, en achetant ou en aménant ce qu'ils amènent ici au pays, il y a des taxes qu'ils payent, etc. Partout dans toutes les frontières, dans la frontière, nous on s'allège dire en Lingala. Ils doivent payer des taxes, des impôts, etc. Et lorsqu'ils arrivent maintenant à la vente, le prix de biens qu'il avait acheté ailleurs à un prix donné et qu'il arrive ici avec les taxes qu'il a dépensées plus de 10 000 ou de 20 000 dollars, vous pensez qu'il va vous vendre cela pour que lui puisse perdre. Non, il va tripler pour qu'il puisse gagner au détriment de la population. Et cléusement, nous n'avons pas des inspecteurs qui font ce travail de vérification, de contrôle sur terrain pour voir puisque l'État avec le ministère de l'Économie, il fixe le prix. Les prix sont fixés. Mais Eric Tisoaka, nous sommes aussi conscients que cette mesure va coûter de l'argent au gouvernement. Mais vous ne voyez pas qu'une fois des prises, le gouvernement manque un peu d'inspiration, de compréhension de la situation et des visions claires à l'horizon face à toutes ces décisions. Bon, je ne parlerai pas de manque de vision puisque tout acteur politique a une vision de gouvernance. et ils y travaillent d'arrache-pied pour accéder lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Maintenant, il faut mettre en application ou l'applicabilité. Je l'ai toujours dit dans ce pays, il y a un souci majeur de l'applicabilité des textes de loi. Et ça, ça pose un problème puisque nous parlions de la diversification du secteur de l'économie. Ce n'est pas aujourd'hui que nous parlions de cela. Nous disons toujours qu'il ne faudrait pas que nous prenions les secteurs de minéraux comme les secteurs majeurs, la clé du développement de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des abus. Nous devrions comprendre que nous travaillons pour diversifier les secteurs de l'économie et valorisons d'autres secteurs. Quand il y a la répartition du budget, vous savez, comment ça s'est fait. Les secteurs de minéraux prennent beaucoup. Il y a d'autres secteurs qui ne prennent pratiquement rien. Et donc, c'est ça les soucis majeurs, c'est ça le problème qui fait qu'en sorte que rien ne puisse marcher. Et puis, au-delà de ça, il y a trop de taxes aussi que la population paye. On a toujours dit trop d'impôt, de tout l'impôt. Il y a des taxes qui ne voient absolument rien. Mais c'est pour enflouer les caisses d'élai. C'est tout à fait normal. les taxes, on ne refuse pas aux citoyens, c'est un droit de payer les taxes. Mais lorsqu'on paye les taxes, la population paye les taxes, il faut que ces taxes servent aussi à quelque chose. C'est-à-dire, il y a, comment je vais expliquer cela ? L'État met des routes pour que les gens accèdent à ces routes-là. Et si les routes sont en bonne, comment dirais-je, les routes sont bonnes, etc., tout est bien fait, et je crois que la population qui pratique les routes en question vont payer les taxes, les impôts, etc. Et quand il n'y a pas de route et que vous exigez des taxes, des impôts, etc., voyez-vous que ça ne va apporter rien. Donc je disais, il y a trop d'impôts, il y a trop d'impôts, et c'est là aussi que c'est un problème. Et aussi, attention, c'est vrai que l'État est en train de subventionner certains secteurs, notamment même dans les hydrocarbures, vous savez, aujourd'hui avec cela, mais attention, lorsque l'État continue à subventionner plusieurs secteurs, ça crée aussi une sorte de, je dirais, l'État aura beaucoup de difficultés pour pouvoir payer. C'est-à-dire, il va créer une crise qui va régner et les privés vont s'imposer, et nous en avions vu même dans les secteurs des transports. Et comme l'État n'a pas de transports appropriés, les privés ont grévé et ça a créé de l'impact sur la population qui était victime. Et donc, tout cela, il faille une politique, comment dirais-je, rationnelle, mais l'applicabilité des textes. Arrêtons d'avoir que des mesures conjoncturelles. Nous avons pris des mesures. Nous avons fait ceci, c'est là, mais prenons des mesures structurelles. Et ces mesures structurelles, ce sont des mesures de projection et pour apporter réellement la solution au progrès de la population. Je reviens à vous à l'analyse de toutes ces mesures pour ne serait-ce que soulager le panier de la ménagère. Vous ne voyez pas que ces mesures sont contradictoires et nuisibles à l'économie nationale. elles sont également inefficaces et inappropriées au contexte et exigence de l'économie nationale en suivant également l'analyse des riques d'Histoire-Cart où on doit ne serait-ce que payer les taxes pour renflouer les caisses de l'État. Mais malheureusement, avec toutes ces décisions, nous voyons que il y a un ça ne va pas. Moi, j'en ai marre. D'abord, il faut que l'opinion sache l'État a ses sources d'approvisionnement. Exact. L'impôt, la taxe, la redévence. Oui. L'impôt qui est une obligation, qui est un prélèvement obligatoire. Vous avez oublié. Que j'ai fait dit ça. La planche à billets aussi fait partie. L'impôt qui est un prélèvement obligatoire annuel sans contrepartie visible. C'est-à-dire lorsqu'on paye l'impôt, on ne s'attend pas que le TAF nous retourne cela et pour que les dirigeants ou bien les contribuables voient cela de manière directe. Mais lorsqu'on paye la taxe, c'est lui qui paye la taxe sur l'insalubrité. Il doit voir la suite de cette taxe-là. De manière visible, directe. de la même chose sur la redéfense. Mais nous avons un régime qui n'a que de droits, pas d'obligations. On peut venir ici, toi et Eric là, est-ce que peut-il nous dire, tel que nous sommes sur ce plateau, quels ont été les noms donnés à ce qu'on appelle le RAM ? Est-ce que c'était un impôt ? C'était une taxe ? Ou bien c'était une redéfense ? Si ce n'était pas un impôt, quelle est la contrepartie visible que nous avons de cette histoire de RAM ? La gratuité de l'enseignement. C'est ça ? Oui. RAM a vu jour, quand ? En fait, les ministres s'étaient expliqués à ce sujet. Quel ministre ? Il ne faut pas revenir sur ça. Quel ministre ? Les ministres de... Au moment où l'autorité budgétaire qui se trouve être l'enseignement ne connaissait pas l'essentiel de cet argent. Mais c'était l'autorité budgétaire. Moi, je parle en tant que scientifique. Oui. Si vous voulez parler comme fanatique, c'est votre droit le plus éthique. Non, il ne faut pas dire ça. L'autorité... Il ne faut pas... On a vu le ministre devant l'ensemble. L'ensemble des gens qui l'interroge. Nous, nous connaissons. L'ensemble dit moi, je ne connais pas. Ça y est où ? Ce n'est pas l'intérêt de la République ? Le ministre de Finances ne savait pas où se trouver là où était cet argent. On est où là ? Que tu veux appuyer ? Depuis que tu as commencé à appuyer ? Après... Répondez à la question, Nico Faye. Répondez à la question. Là, c'est-à-dire... Nous, nous devons... Il ne faut pas éviter des raccordements. C'est-à-dire... Non ! Répondez à la question. C'est-à-dire... Tout l'argent qui est payé doit avoir un nom. Tout l'argent qui est payé doit avoir un nom. Moi, j'en ai mal à la situation. Nous avons pris des mesures depuis que vous avez commencé à prendre. si vous avez perdu les mesures que vous avez prises hier, je vous aide. Chutez. J'ai votre mesure. Prenez ceci comme j'ai. Ce qui est à ma mesure, il y a charpente. Ce qui est à ma mesure, il y a toiture. Ce qui est à ma mesure, il y a toiture. Prenez les mesures. Chutez. Chutez, les compagnies. Chutez. Encore là, la vie s'en prie. Vous êtes dans les mesures. On a pris des mesures. On a pris des mesures. La vie est intenable. On a des escroqueries partout de l'État. Et aujourd'hui, moi, je suis tenté me poser la question. Ces mesures-là, même si on me baissait des veuves de 200 francs, 300 francs, 400 francs, mais, entre-temps, le roi dollar fait quoi? Le roi dollar fait quoi? Et comment, comment, ce fonctionnaire de l'État, qui travaille, qui n'est pas payé, oui, vous avez baissé de 50 francs, de 300 francs, mais celui qui est employé par l'État, qui n'est pas payé, comment va-t-il faire face à tout cela? Eh, ma crainte, c'est quoi? Oui, chuter. Plus vous subventionnez, plus vous allégez, je suis en train de poser la question, les recettes de l'État aussi vont baisser. Quand les recettes vont baisser, les charges de Méron, les charges, comment faire pour faire face à toutes ces charges? Très bien. Éric Tissouaka, je reviens à vous, les citoyens, déjà éprouvés, par des conditions de vie précaires, aujourd'hui, se retrouvent désemparés face à des autorités plus souciées de leurs images qui est de sauvegarder l'intérêt populaire, l'intérêt supérieur de la nation, surtout face à toutes ces mesures, d'autant plus que, Niko Faï l'a dit, que plus que, plus les mesures s'accentuent, les charges démergent. Votre analyse. On ne peut pas, sur ce plateau, traiter le gouvernement des escrocs. Ce n'est pas responsable parce qu'on dit que le gouvernement s'est dit de l'escroquerie alors qu'on parle aussi de la politique des subventions. Comment l'État peut escroquer et puis subventionner pour alléger la population, c'est-à-dire que la population ne sente pas les coûts? J'ai parlé notamment ici des hydrocarbures. C'est-à-dire si l'État congolais avait laissé que ces secteurs-là, que le privé, s'imposent, aujourd'hui, un litre ne pouvait pas coûter ce que ça coûte aujourd'hui. Ça pouvait peut-être être plus, peut-être dans le 10 000, dans le 8 000. Et le prix des transports pouvait augmenter d'une manière incroyable. Ça, c'est un effort considérable. C'est un effort considérable. Ça, c'est l'État qui s'est imposé dans cette politique des subventions. Ça, il faudrait qu'on puisse noter cela. Deuxièmement, M. Niko, avec ses raccordements fraudulés comme d'habitude, il part des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Il y a des fonctionnaires qui sont payés. Nous parlons de l'amélioration des conditions de ces fonctionnaires de l'État. Grâce au ministre des Finances, aujourd'hui, vous êtes informé comme moi, ces fonctionnaires ne dépassent pas le 30, le 30e jour du mois. Avant le 28, ils sont payés. Et maintenant, il faudrait accélérer l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ça, c'est une chose que nous sommes en train de vouloir et que le gouvernement est en train d'y travailler. Alors, il y a plusieurs mesures. Moi, mon problème n'est pas des mesures qui sont prises. Moi, le problème, c'est simplement l'applicabilité de ces mesures. Oui. C'est-à-dire le suivi de ces mesures. C'est ça où nous sommes. Il y a un problème. Les mesures sont prises, mais il y a la faillite au niveau de l'applicabilité. Vous allez vous rappeler que dans ces pays il y a eu, si je ne me trompe pas, le ministre de l'Intérieur et le ministre de, comment dirais-je, de l'économie à l'époque, qui avaient interdit, comment dirais-je, si vous allez au Congo central, il y avait plus de barrières où on imposait aux citoyens qui allaient s'approvisionner de payer des taxes, etc., des impôts, évidemment. Vous vous rappelerez de cela. Oui. Il y avait des mesures qui ont été prises, mais après, rien n'a abouti. Ces gens ont repris leur habitude. Pourquoi ? parce qu'il y a eu la faiblesse dans les contrôles. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans les contrôles, dans la sanction. Il faut qu'il y ait des mesures, mais ces mesures ne peuvent pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait le suivi de ces mesures et les contrôles. J'ai suivi notamment l'actuel ministre de l'Économie, le professeur Mokoko Samba, qui a dit qu'ils vont arrêter ceux qui ne vont pas appliquer les mesures qui venaient de prendre, notamment des expatriés, qui vont s'imposer à cela. Et donc, il faut maintenant qu'il y ait des suivis pour que cela s'efface de la bonne manière. Je me répète encore en disant, tant que nous n'allions pas diversifier les secteurs de l'économie, tant que nous n'allions pas produire localement chez nous en RDC, nous n'allions qu'avoir des mesures conjoncturelles qui n'aboutiront pas à des résultats qui vont prendre vraiment le temps qu'il faudrait. Nous allons tergiverser. Et tant que nous allions simplement regarder les secteurs des minéraux, de mines et de tout cela, comme les secteurs clés du développement de l'économie dans notre pays, ça va fragiliser diverses fioles des secteurs de l'économie. Ailleurs, allez-y en Afrique du Sud, à moins qu'il y a ma mémoire, on ne me trompe, je pense que l'Afrique du Sud régénère en termes du tourisme simplement plus de 12 millions de dollars par mois. Et donc, si vous faites ça maintenant par année, c'est combien ? Ici, dans ces pays, si nous valorisons les secteurs du tourisme, l'agriculture, pêche et l'évage, je crois que ça va apporter quelque chose. Et ça, c'est une chose très capitale que nous devrions faire sans cela. Vous allez injéter des millions de francs, comment dirais-je, des millions de dollars pour que ça puisse stabiliser les francs congolais. Rien ne va marcher puisque ça sera que de mesures conjoncturelles. Changeons de régistre. Réfléchissons loin et ça va apporter la nation à pouvoir avancer. Changeons de régistre. Nico Fay, parlons cette fois-ci de cette guéguerre entre le ministre de la Justice Constamu Tamba et l'intersyndical du magistrat qui, dans un communiqué publié, elle exprime son profond désaccord avec le métier de sortie médiatique du ministre et les dépôts précipités de projets des lois portant réforme de l'appareil judiciaire. Vous, vous l'analysez comment ? Nico Fay. Non. Nous devons faire la part des choses. Oui. À ces jours, nous devons reconnaître que leurs responsabilités sont partagées. il y a des fautes dans les chefs de magistrats, de même, il y a des fautes dans les chefs du gouvernement. Oui. Du gouvernement. Oui. Je commence par l'exécutif. Est-ce que l'exécutif met-il ses magistrats, ses professionnels dans les conditions de dire réellement le droit ? Parce que quand on parle de justice, ne voyez pas seulement le magistrat. Il faut voir aussi les greffiers. il faut voir les APJ, les inspecteurs des politiques judiciaires et même les auxiliaires de la justice. Mais quand maintenant aux obligations du gouvernement vis-à-vis du magistrat. Parce que nous sommes les seuls pays au monde où les magistrats ne résolvent pas les frais de fonctionnement. Les seuls pays au monde. Comment vont-ils travailler ? Comment expliquer l'OTAT qui nomme les magistrats qui limite mais il ne donne pas les moyens de transport ? Posez la question aux magistrats qui venaient d'être nommés. Tu es à Kintersa. Et c'est ce qui va les pousser à se livrer dans des corruptions où la justice se fait sur les lois des justiciables. Tout ça, c'est normal. Je dis ceci. Les responsabilités sont partagées. Je commence par les failles du gouvernement. Vous avez une minute pour chuter. Non, tu vois, maintenant, tu peux le mettre. Vous pourrez le faire de ce faille. Non, 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 s'il te plaît. On te fait des réponses sur ça, tu ne veux pas comprendre. Comment expliquer l'OTAT nommé magistrat ? Le même magistrat est muté par exemple à Aho. Mais il y a une moyenneté en commun à Aho. C'est ce qu'on a vu. Prenons le magistrat de Kintiaza. Allez voir les conditions de travail. Et même s'achètent le bureau dans quel pays. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre. Je ne vous réponds au cours d'heure. Au cours d'heure les temps, s'il vous plaît. On est presque à la fin. Alors, répondez à la question. Le faille de magistrat. Oui. Il n'y a à boire et à manger. Parce qu'il faut rémanger. J'allais jusqu'aux OPSJ. Voyez l'État comment lui-même organise certaines choses. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un service qu'on a créé. Le portatou. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'arrêté ici. Interministériel. Il n'y a aucune sanction où est prévue une amende de 100 dollars américains. Dans l'arrêté ministériel. Des amendes apercevoirs par la police. Oui. Les amendes n'agent autour de 20 et 30 dollars. 35, 40 dollars. D'ailleurs, si vous lisez l'article 19, troisième année, on dit les droits de la défense sont garantis et organisés. Ce que vous avez dit c'est que vous avez dit en gros. D'abord, de quel droit vous avez dit sans que le conseil soit salé. C'est-à-dire, on te prive d'abord ton droit de te défendre. Une fois le véhicule emporté au camp de Fungula, c'est fini. Il doit te soumettre à ce qu'il t'impose. Est-ce qu'il y avait faute ? Si il y avait faute, mauvais stationnement. Que prévoient l'arrêté intermissionnel lorsqu'il y a un mauvais stationnement. C'est de 20 à 35 dollars. Cité. Non, non, non. C'est pas 4, 4. Cité, cité. Parce que ce sont des problèmes auxquels les gens sont confrontés. Oui. Mais allez voir, elles vous imposent 150 dollars. Mais 150 dollars, allez voir d'abord le bureau dans lequel ils travaillent. Ce bureau n'a pas de porte viable. Vous trouverez une porte avec une vitre cassée, sans pavement, mais ils perçoivent les 100 dollars, 150 dollars. Vous leur posez la question. L'argent que vous... Quelle est la base légale ? Cité. Non, c'est très important. Cité. Moi, je rencontre les banques de la population. Oui. Vous n'avez pas mon opinion. Parce qu'il faut voir que ça se passe au cas de Fungula. Oui. On demande ça à ces grands dollars. Je leur pose la question. Le 5,5 dollars, vous me demandez quelle est la base légale. Parce que la loi prévoit ceci. de 20 à 35 dollars pour mauvais stationnement. S'il y a un remorquage de 20 à 35 dollars. Et d'ailleurs, quand le véhicule doit être remorqué ? Tout ça se fait le faire. Alors, les magistrats. Oui, on comprend. Il y a aussi des magistrats. Je connais un cas. J'ai deux cas. Par exemple. Non, non, non. Vous n'allez pas parler de tout ici. Éric Tuchoaka, je reviens à vous. Le syndicat des magistrats déplore une rhétorique qui, selon elle, en fait, de la part du ministre, qui, selon elle, attise d'abord la haine contre les corps judiciaires et expose les magistrats, les magistrats, les magistrats, voulaient-je dire, à des risques accrus d'insécurité. Faudrait-il admettre aujourd'hui que cette attitude est perçue comme une incapacité des ministres à faire la transition entre son ancien rôle d'avocat et sa nouvelle fonction de l'homme d'État. Le magistrat ne peut pas et même se faire justice. C'est ça un problème dans ces pays. Les magistrats veulent se faire justice puisqu'ils disent que leurs conditions ne sont pas bonnes et nous nous faisons justice. Mais nous ne dis pas. nous nous faisons justice dans les détournements, dans la corruption. Vous êtes magistrat, vous êtes censé dire le droit tel qu'il est mais pas vous faire justice puisque l'État n'a pas respecté ses obligations. Mais écoutez, vous avez un nouveau ministre de la Justice que j'apprécie, Kostam Moutawa, qui est venu qui est apprécié également par tout le monde. Évidemment, qui est apprécié presque tout le monde, sauf Nico Fay. Qui vient d'abord pour la réforme de cet appareil judiciaire. Mais quand vous m'hésitez à la fin, c'est pour que je reste comme ça ? C'est d'abord pour la réforme de l'appareil judiciaire. Oui. Une chose très capitale. Lorsqu'on passe par la réforme et maintenant cette réforme amènerait à ce que les obligations de l'État soient exactement vues. D'abord, il faut passer par la réforme, c'est-à-dire voir là où il y avait des faillites de magistrats qui percevaient tous les frais que vous savez quand il y a c'est-ci, c'est-là, c'est-à-dire qui prenait. Il n'y avait même pas la traçabilité, le prix qui est fixé par l'État est connu mais ils exagéraient dans les amendes. Évidemment, c'est ce que je cherchais. Et ce sont des abus puisqu'ils se font justice alors qu'ils sont censés dire le droit convenablement. Ça, c'est un problème. Et Constant Moutamba a compris puisque lui-même Constant Moutamba c'est un praticien de droit. Il sait là où il y a des failles. En fait, la paix c'est que ils ont eu aujourd'hui un monsieur qui connaît la mafia au niveau de la justice. Qui sait par où passer. Mais par là, est-ce qu'il aura la tâche facile ? Il aura la tâche facile si et seulement si les chefs de l'État malade. Il faudrait faire ressusciter cette justice qui était malade afin que cette justice puisse fonctionner de la très bonne manière. C'est la réforme. On passe d'abord par la réforme. Nous avons vu comment certaines personnes sont arrêtées abusivement dans les conditions incroyables. Justement, puisque peut-être qu'ils s'est chamaillé avec quelqu'un et ce monsieur est un homme fort qui va aller demander à un magistrat de faire arrêter x, y personnes et la personne en question n'a pas été jugée, il se retrouve à Macal. Il y a des cas comme ça. Quelqu'un qui a fait 5 ans, 8 ans, 10 ans, il est à Macal. Mais lorsque Moutamba vient, il dit non, on ne peut pas voir des hommes puissants torpiller la population, arrêter les uns et les autres. Il faut que... Évidemment. On ne peut pas vous arrêter pour les dossiers qui ne vaut rien. Non. C'est incroyable. Il dit, il faudrait que la justice fasse son travail. Il faut arrêter ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui sont dans l'impunité, dans les immoralités, dans la corruption. Et ça fait peur à certains magistrats puisque certains collaboraient avec les autres. Ils sont devenus les tout-puissants, etc. Ils veulent qu'on améliore leurs conditions alors qu'on doit d'abord commencer à passer par la réforme pour que l'amélioration des conditions arrive. Aujourd'hui, nous parlons d'un bon travail qui est fait par les ministres de finances. Il sait que les conditions des magistrats ne sont pas des bonnes conditions. Lui-même, Constant Moutamba, assiste au conseil des ministres. Il parle au président. Président, je passe par des réformes mais attention, ces réformes ne peuvent que bien aboutir si les conditions sont améliorées. Ce n'est pas au magistrat de faire le travail du ministre, c'est à lui de plaider en faveur des autres. C'est ça son rôle, c'est son travail. Maintenant, et comme ils savent qu'ils se sont fait riches des millionnaires dans l'impunité, dans la corruption, ils savent qu'aujourd'hui, Constant Moutamba veut arrêter cet hémorragie. Mais pourquoi Constant Moutamba doit déposer ces différentes réformes comme projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale sans pour autant consulter les concernés qui sont les magistrats ? C'est ce qu'ils déplorent en fait. Non, mais écoutez, Constant Moutamba, vous savez, quand il est arrivé le ministre de la Justice, vous savez, nous avons appris comme tout le monde que certains sont venus les dire, écoutez, ils sont venus le voir pour dire, ici ça se passe comme ça. Comprenez ce que ça signifie, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on fait, il y a de l'argent que vous allez... Il sait qu'il y a un réseau qui est bien installé. Alors, pour, comment dirais-je, jouer à sa bonne stratégie, il est passé outre, il sait, il n'a pas voulu avoir le temps avec ceux qui vont l'amener, qui viennent pour l'amadouer, voilà, et vous savez, ça ne peut rien apporter. Donc, je crois que, ici, les réformes sont bonnes par Constant Moutamba. Au-delà des réformes, maintenant, il faut l'applicabilité de leurs obligations et ça, c'est le travail que l'État congolais doit faire pour qu'aujourd'hui il y ait de l'équilibre et que ses magistrats soient rétrus. Parce que nous disons, les magistrats ne sont pas dans les bonnes conditions. Et comme il n'y a pas seulement des magistrats, il y a des enseignants, n'est-ce pas ? Il y a des médecins, il y a des personnels de santé, des infirmiers, d'ailleurs, qui font un travail énorme. Certains pensent que les médecins font le travail énorme que les infirmiers, les infirmiers sont en contact avec les malades. Mais combien sont-ils payés ? Tout ça, l'État doit veiller cela pour qu'il y ait de l'équilibre et que la population puisse bénéficier. Comme vous m'avez dit, l'actuale syndical des magistrats déplore également un manque de maturité dans les chefs du ministre qui, selon elle, qui, selon plutôt ses syndicats, cela a minéré l'indépendance de l'appareil judiciaire. Non. Nous devons nous mettre en tête que le parquet, parce que quand on parle du magistrat, on voit le magistrat du siège et le magistrat debout. Debout, oui. Le parquet qui est construit du magistrat debout n'a jamais été un service de liberté comme beaucoup le pensent. Ce sont les juges qui sont censés être libres, mais pas le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet travaille sous l'impulsion, sous l'injonction du ministre de la Justice. Oui. C'est ici aussi l'occasion parce que vous, savez-vous qu'aujourd'hui, vous, vous commencez à regretter la loi Minaku Sakata ? Vous avez brûlé les gens des gens ici, vous qui, vous qui, vous faites un disant et qui là ? Vous, les gens du rassemblement. Quel rassemblement ? Des tristes à mémoire et les gens de l'Union sacrée. Vous avez brûlé des maisons de gens sans pour autant même s'imprégner de cette loi-là. Et que voilà aujourd'hui les mêmes magistrats pour lesquels cette loi-là. Parce que ce que vous appelez réforme là aujourd'hui, c'est ce qu'on avait proposé en son temps. Oui. Parce que les magistrats du parquet comptent tenu de l'herbe à vure. Je connais un cas d'une maman. Maman, on a escroqué l'argent. Mais là, on a arrêté les gens. Les magistrats du parquet au parquet des grandes de l'héritage de Kinshasa Gombeï l'intelligence en liberté sans caution, sans garantie. Et cette maman-là, maman mène à Bédi, 24 000 dollars. Mais ce que, bah, c'est pas grave. Mais après ce que, maman, c'est pas grave. c'est pas grave. Maman, c'est pas grave. Maman, Maman, c'est pas grave. On croit les basures de magistrats. Mais, mais le 7ème marrant est que, lorsque les gens plus intelligents, plus clairvoyants, avaient vu cela, vous avez condamné, vous avez même brûlé les maisons des gens, vous ici. Et les vécu des gens, vous ici. Et que voilà, aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, cette loi, ce projet-là, cette proposition-là, voilà son présent d'or. Je connais un autre cas. Oh, à l'auditorial des garages de Galiema, un bailleur plaignant qui s'est fait tabasser en présence de l'auditeur. Et cet auditeur d'engagement et celui-même qui a tabassé sont en liberté. Dès que les plaintes ont été déposées, on n'agit pas. C'est pour ça, nous disons ceci. Ne pensez pas que c'est vous qui commencez. Il y avait des gens qui avaient vu loin, mais que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas supporté. Et aujourd'hui, vous êtes rattrapés par votre turpitude. C'est pour ça, nous disons, nul ne paie ce problème de sa propre turpitude. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous aviez en son temps la culture de l'État que lorsqu'on prend des décisions, ce n'est pas pour un camp, mais c'est pour toute la nation. Tout ce qu'on décrit aujourd'hui, ça a été vu. Les magistrats du paquet aujourd'hui, sa façon de fonctionner, ça laisse à désirer. Même certains juges. vous ne voyez pas que maintenant, voilà que l'institution qui est censée redorer les blasons encore ternis de notre justice, d'image de notre pays, avec cette guéguerre entre le magistrat et également le ministre, certainement, nous avons emprunté la mauvaise voie. Non, mais attention, Nico, dans ses stratégies de communication, il cherche à marier deux choses qui ne marchent pas ensemble. La loi Minakosakata n'est pas ce que Kostamoutama fait aujourd'hui, je vais vous le dire. La loi Minakosakata donnait aux ministres de la justice plus de pouvoir que les praticiens, que les avocats, que les magistrats. C'est-à-dire, le ministre pouvait être même dans l'instruction même du dossier. Attention, si vous voulez, on s'accorde, si vous voulez, c'est même pas le ministre, mais en tête que, si aujourd'hui, même la loi, si vous voulez, que le ministre de la justice a le pouvoir des injonctions sur le magistrat du parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne s'oublie pas, la loi en vigueur. La loi en vigueur donne le pouvoir au ministre de donner des injonctions sur le magistrat du parti. S'il vous plaît, Nico, je vais avancer. Peut-être que le dernier de chez en communication. Je vais avancer. Les injonctions veut dire quoi ? On a qu'est-ce quelqu'un d'avoir détruit de l'argent ? Le ministre a dit je vais voir clair à ces sujets, il y a ces dossiers. C'est fini, s'arrête par là. C'est maintenant au magistrat, aux avocats d'instruire l'instruction du dossier de sa vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est votre technicité de communication mais vous n'allez pas m'en briller. Ce n'est pas au ministre de la justice d'instruire les dossiers en question. Ce n'est pas lui, il n'est pas habilité à les faire. Or, la loi Sakata et Minako voulait donner au ministre de la justice de l'époque le pouvoir d'instruire l'instruction du dossier. Ce n'est pas au ministre de le faire. Alors, quel article qui disait ça ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis ceci, la loi, si vous apportez la loi, nous sommes devant la télévision, apportez, quelle disposition est la proposition de la loi de Sakata et Minako qui disait que le ministre pouvait le faire s'il vous plaît. Dans la bonne raison de ce que c'est le pouvoir d'instruire l'instruire sur le paquet, la loi Minako Sakata était d'ailleurs une loi copie, collée de la loi française qui a créé des problèmes en France et les Français ont modifié, ont changé puisque le ministre s'est dit s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez cette stratégie-là. La politique française à l'époque, la justice française à l'époque avait déploré la pratique, c'est-à-dire où vous avez un ministre de la justice qui instruit les dossiers et qui faisait tout. Et c'est pourquoi ils ont revu ces là. Minako Sakata ont jugé bon de l'applicabilité de ces textes-là. Or, le praticien du droit en s'est dit on ne peut pas le faire pourquoi ? Parce que ça donnerait un pouvoir au ministre de la justice et les magistrats, les avocats n'auront rien à faire. Ils ne seront que les patins de la justice. Et aujourd'hui, les réformes c'est quoi ? C'est à dire le ministre de la justice veut à ce que les choses s'effacent de la très bonne manière. De quelle manière ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les magistrats, que les magistrats visent le droit convenablement. C'est-à-dire qu'il y aura la condition de vie des humains en faisant des réformes. Mais les réformes c'est quoi ? Les réformes c'est quoi ? Les réformes c'est quoi ? Ce n'est pas des réformes. Les réformes où vous donnez le pouvoir au ministre de la justice d'être l'alpha et le maigre de la justice. Non ! Les ministres n'est pas l'alpha et le maigre. Eric, Eric. Le fait-à-dire Eric, Eric, ça, c'est une mission pédagogique. Oui. Ne dites pas de manière globale qu'on n'a pas eu des réformes. On comportait sur quelle moitié ? Très bien. Lorsqu'aujourd'hui, les ministres veulent que tous les paiements soient... Comment dirais-je ? Que les gens payent. Par avoir un banqueur. Ce n'est pas des réformes une réforme. C'est une réforme ! C'est une réforme ! Oui ! Qu'est-ce qu'on attend par notre droit ? En tout cas, nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Attends ! Est-ce que vous n'avez pas eu des réformes pour les ministres ? Écoutez, moi, j'ai une réforme de la loi. Moi, j'ai une réforme de la justice. Voilà, s'il vous plaît. Moi, je suis le maigre de la justice. Mais que vous en tête, ça a toujours été recommandé que tous les frais de justice soient payés à la loi. Mais ce n'est pas un projet ! Mais ça n'est pas compliqué ! Tous les marques, nous, nous sommes arrivés au niveau Oui, c'est un problème que vous savez ! Alors, il faut faire des réformes ! Non, il faut faire des réformes ! Non, je suis assez froid ! En tout cas, il faut arriver à la sélection ! Merci ! En tout cas, et nous avons réalisé cette émission en nom de l'équipe technique et rédactionnelle. Je vous dis donc D'accord. Merci de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur le canal Congo Télévisions. Doudou Montiri, le coach.